Alors, bonjour à tous. Je vais tenter de partager mon écran. Je crois que c'est bon. Alors, je me permets de me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Michelle Scamen. Je suis vice-présidente d'Insum, une entreprise du groupe Talent. Je suis basée à Montréal, au Canada. Vous allez peut-être me reconnaître par mon accent. Insum est une firme de conseil et de développement d'applications custom avec la plateforme Oratlapex, et ce, depuis 2004. Nous sommes aussi fiers partenaires de cet événement, de la semaine des développeurs et des développeuses. Donc, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes une excellente semaine. Vous pouvez me rejoindre, ceux qui s'intéressent, sur Twitter et sur LinkedIn. Écoutez, si vous avez prêté un peu attention à l'espace de l'intelligence artificielle dans les dernières semaines, ça a été quand même assez fou. Il suffit d'avoir cligné un peu des yeux et vous avez manqué une nouvelle annonce. Il y a des annonces de Google avec la sortie de leur chatbot. BARD, OpenAI a annoncé GPT-4 avec leur plugin. Microsoft a annoncé Copilot. Écoutez, il y en a vraiment énormément, énormément d'annonces. Et il y a quelques semaines, Bill Gates a écrit un énorme article sur le fait que l'ère de l'intelligence artificielle a bel et bien commencé. Il parle de sa conviction que l'IA peut réduire certaines des pires inégalités mondiales, comment elle conduit clairement à une productivité accrue. Et même, nous constatons des normes avancées dans le domaine de la santé. Par contre, Gates conclut en soulignant l'importance du développement responsable et de la réglementation de l'IA pour garantir qu'elle profite à tous et ne fasse mal à personne. Et très récemment, on a même eu, attendez ça, est-ce que, voilà, Jeffrey Hinton qui est un des pionniers de l'IA et Sam Altman qui ont eu des sorties vraiment qui parlent de l'importance d'une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont assisté à notre panel lors de la séance d'ouverture d'hier. On a tout de même touché sur des questions éthiques très importantes. Alors, tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, je vais vous partager des exemples que j'espère que vous allez trouver intéressants, voire même excitants. Mais en tant que développeurs et développeuses, nous avons vraiment tous un rôle très important à jouer dans le développement et l'utilisation de ces technologies pour assurer qu'elles soient bénéfiques à toutes, à ne pas minimiser l'importance de ces aspects-là. Donc, juste rapidement, un tour rapide sur l'agenda d'aujourd'hui. Chez InSoum, nous sommes vraiment focussés sur Apex, la plateforme no-code et low-code d'Oracle. Nous avons exploité cette plateforme avec des centaines de clients au fil des dernières années. Donc, je veux quand même en profiter pour vous faire une brève introduction à cette plateforme pour ceux qui ne la connaissent pas. Ensuite, nous jetterons un coup d'œil rapide sur OpenAI et ses modèles de langage. Je vous ferai une démonstration de ChatGPT, même si je suis certaine que vous avez tous eu la chance de l'utiliser, mais je veux quand même faire une petite démo. On ira voir ensuite la Playground d'OpenAI pour explorer un petit peu les API. C'est une bonne façon de vous familiariser un petit peu avec les possibilités des API OpenAI. Et ensuite, nous ferons un tour rapide de trois applications différentes Apex où nous avons exploité ChatGPT et les API d'OpenAI. La première, deux pour la génération de contenu. Une qui génère du contenu suite à un input utilisateur. Un deuxième qui génère du contenu à partir de données dans la base de données. Et on va en profiter aussi pour voir une implantation Chatbot dans cette application-là. Et ensuite, une dernière application où on permet d'exploiter ChatGPT pour faire de l'analyse de données. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau qu'on vient de faire, que je trouve très excitant. Et on conclura aussi en parlant quand même de certaines limitations et considérations. J'ai touché un petit peu sur les considérations éthiques, mais il y en a d'autres. Donc, je pense que c'est quand même important de jeter un coup d'œil là-dessus. Donc, voilà pour l'agenda de la session. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'Oracle Apex? C'est une plateforme de développement low-code qui vous permet de créer des applications d'entreprises évolutives et sécurisées, dotées de fonctionnalités de classe mondiale et pouvant être déployées n'importe où. Donc, rapidement, Oracle Apex, c'est la plateforme d'entreprises, d'applications d'entreprises locales la plus utilisée au monde. Elle vous permet de construire des applications d'entreprises évolutives et sécurisées. Ces applications peuvent être déployées soit dans le cloud ou on-prem. Les développeurs peuvent élaborer et déployer rapidement des applications sophistiquées qui vont résoudre des problèmes concrets et générer immédiatement de la valeur. Un truc qui est important, c'est qu'il n'y a aucune licence supplémentaire requise. Apex est inclus directement avec la BD Oracle. Donc, si vous avez Oracle, vous avez forcément Oracle Apex. Donc, je vous invite vraiment à découvrir cette plateforme. On peut faire des choses. J'ai hâte de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Des cas d'usage rapidement. On utilise souvent Apex pour le remplacement de chiffriers Excel. Il y a quand même beaucoup de compagnies qui continuent de gérer des informations, des données très importantes en Excel. Apex est vraiment un outil intéressant pour remplacer ces chiffriers. On l'utilise pour créer des applications custom. Souvent, on va l'utiliser pour la modernisation d'applications, surtout Oracle Forms, mais chez Nsum, on l'utilise avec de nombreux clients qui cherchent à moderniser toutes sortes d'applications, même à l'extérieur de l'écosystème Oracle. Et là, j'ai une erreur ici, mais on l'utilise aussi pour extensionner des ERP, des SaaS, tel e-business suite. Mais c'est vraiment un bon outil pour faire des extensions SaaS. Et on va l'utiliser aussi souvent pour faire la visualisation de données. Il y a toute une librairie Oracle Jet qui permet de très facilement faire des belles visualisations de données. Pour ceux ou celles qui seraient intéressés à découvrir un petit peu plus, on a un genre de cheat sheet qui vous explique un petit peu comment démarrer ou trouver des ressources Apex. Donc, je vous invite à prendre une photo si vous voulez télécharger ce cheat sheet. La communauté Apex est vraiment une belle communauté qui répond rapidement aux questions. Il y a des façons dans le cheat sheet de nous retrouver sur Twitter, sur Stack Overflow. Donc, c'est vraiment, je vous invite à télécharger ce cheat sheet. Bon, alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui surtout l'IA de OpenAI. Donc, OpenAI, ça, c'est de leur site Web, une entreprise de recherche et de développement, de déploiement en intelligence artificielle. Notre mission est de garantir que l'intelligence artificielle générale profite à l'ensemble de l'humanité. Quand même apprendre avec un grain de sel, mais voici comment OpenAI se présente sur leur site Web. Donc, il déploie, développe et déploie différents modèles de langage. Donc, je vais vous parler de GPT-3, qui est un ensemble de modèles capables de comprendre et de générer du langage naturel. Ce modèle est entraîné sur une quantité massive de données textuelles provenant de différentes sources, notamment des livres, des articles, sites Web, les réseaux sociaux. Ensuite, on a le modèle Codex. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà amusés avec ça. C'est un ensemble de modèles qui sont capables de comprendre et de générer du code, y compris traduire du langage naturel en code. Donc, avec Codex, on pourrait, par exemple, décrire un problème, une application et le modèle Codex va générer du code. Il est entraîné sur un ensemble vraiment diversifié de données, des référentiels de code public, la documentation des sites Web liés à la programmation. Il est vraiment bon pour générer du code Python, JavaScript, Ruby. Il est assez performant en SQL et PLSQL aussi. Pour l'instant, moi, je l'ai utilisé de façon quand même intéressante. Des fois, il faut quand même faire plusieurs essais avant d'avoir une bonne réponse. Ces modèles-là ne sont pas prêts encore à remplacer les développeurs. Je vous invite encore une fois de faire un retour sur notre panel d'hier. C'est vraiment des outils de productivité, mais on n'est pas encore remplacés pour l'instant. Bon, DALI, c'est un modèle qui nous permet de générer des images basées sur des indications textuelles. ChatGPT, donc celui qu'on connaît tous, un modèle de langage qui est vraiment optimisé pour le dialogue. Et ce qui est intéressant, celui-là, il interagit de manière vraiment conversationnelle. Il est capable de maintenir le contexte, de suivre le déroulement d'une conversation et il lui permet de fournir des réponses quand même appropriées, même dans des conversations assez complexes à plusieurs tours. On va voir un exemple d'implémentation avec ChatGPT dans une application dans quelques instants. Ensuite, le dernier, GPT-4. Celui-là, il est quand même super intéressant pour plusieurs raisons. C'est un véritable polyglotte, je vous dirais. Il paraît qu'il parle 25 langues mieux que GPT-3 ne parlait l'anglais. Donc, vraiment un énorme, énorme potentiel. Et il est capable d'accepter de maintenir des conversations beaucoup plus longues que ChatGPT et GPT-3. Par contre, pour le moment, GPT-4, il y a toujours une liste d'attente pour l'API. Donc, les exemples qu'on va voir aujourd'hui sont basés sur GPT-3. GPT-4 s'en vient, mais pour le moment, il n'est pas encore accessible pour nous en tant que, enfin, pour la population. Je pense qu'il y a quand même un bêta, un groupe qui sont capables de l'utiliser, mais pour l'instant, moi, je n'y ai pas accès. Alors, on va rentrer dans les démos. Premièrement, ChatGPT. Ensuite, on va voir le Playground et les applications Apex. Je vais quand même me permettre d'utiliser un enregistrement de ChatGPT. Des fois, ça peut être quand même assez long d'avoir les réponses, alors on va y aller avec une vidéo. Mais je vais vous dire que moi, d'abord, la première fois que j'ai découvert ChatGPT, bon, la plupart de mes collègues étaient super excités parce que ça les aidait à générer du code, à déboguer leur code. Sûrement que beaucoup d'entre vous l'ont utilisé pour cette raison-là. Quant à moi, j'étais vraiment impatiente de voir comment ça pouvait m'aider à résoudre un problème que je vis au quotidien. Donc, je suis une maman avec trois enfants, un mari, un chien. Enfin, je suis tout de même la seule à faire la cuisine chez nous et je peux vous dire, c'est tout un défi avec ma fille qui est végétarienne, mon mari qui fait du keto, mon fils qui n'aime pas les courgettes, les crevettes. Donc, trouver des recettes tous les jours pour satisfaire à cette famille un peu compliquée, je dis, ah, je vais peut-être essayer de voir si ChatGPT peut m'aider à résoudre ce problème-là. Donc, je vais juste vous dérouler un petit peu la vidéo pour voir un petit peu comment j'ai commencé à exploiter cette plateforme. Donc là, vous allez me... c'est quand même en anglais, mais je vous montre ici que je demandais à ChatGPT de me donner des recettes ou des idées de repas pour ma famille, mon mari qui fait keto et ma fille qui est végétarienne. Donc là, assez rapidement, il me revient avec la réponse. Et on peut voir, ce qu'il faisait, c'est que, OK, il me proposait des repas, sauf qu'il me disait, bon, voici ce que vous pouvez faire pour votre fille, voici ce que vous pouvez faire pour votre mari, etc. Non, là, j'ai dû le reprendre. J'aimerais qu'on mange tous la même chose. Donc, les recettes doivent être à la fois keto, à la fois végétariennes. Donc là, il continue, il me propose d'autres idées de recettes. Et là, je me suis rendue compte que j'avais oublié de préciser que je cherchais des recettes qui étaient hautes en fer, en vitamine C, parce que j'ai tendance à faire de l'anémie. Bon, alors vous voyez, j'évoluais un petit peu ce qu'on appelle le prompt, les instructions. Là, je me suis rappelé, OK, mon fils est allergique aux tomates. Ce n'est pas vrai, il n'est pas allergique, mais il n'aime pas les tomates. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai dû quand même m'amuser et trouver les bonnes instructions avant d'arriver à un bon résultat. Mais j'étais quand même très, très, très contente de voir le résultat et je voulais partager ça avec mes amis pour dire, ah, bien, vous pouvez utiliser ChatGPT pour ces fins-là. Et j'ai dû quand même expliquer, n'oublie pas de donner toutes ces informations, toutes ces informations-là dans le prompt. C'était quand même, ça m'a quand même pris un certain moment avant de comprendre et de trouver le bon. Alors là, j'ai dit, ah, voici quand même une application à développer. Ça serait quand même intéressant de développer une application qui, au lieu de travailler avec l'interface ChatGPT, permet à l'utilisateur juste de préciser avec des clés qui aient des instructions très simples et qui, derrière, génèrent les bonnes instructions pour sortir les recettes. Donc, on va sortir tout de suite dans le premier exemple. Ah non, avant ça, je vais vous montrer le... Là, j'espère que vous voyez toujours mon écran ici. OK. Donc, je voulais donc créer une application Apex qui me permet de générer ces idées de recettes. J'ai dit, je me suis un des outils pour apprendre à faire ça, c'est le playground de OpenAI. Le playground nous permet de comprendre un petit peu les différents paramètres des API et même de nous donner le code nécessaire pour faire les appels à l'API. Donc, je vous invite quand même à éventuellement vous rendre sur platform.openai.com pour pouvoir essayer le playground. Ici, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qu'on peut utiliser, mais il y en a juste quelques-uns qui sont obligatoires. Alors, premièrement, il faut choisir le mode d'interaction avec les API. Pour le moment, il y a juste le mode Complete qui n'est pas en bêta. C'est donc, on donne une instruction et on reçoit une réponse de l'API. Donc, ça, c'est Complete. Chat qui est en bêta, mais je vais quand même vous montrer un exemple de l'utilisation mode de chat. Insert et Edit, je ne les ai pas encore utilisés. Donc, nous, on va regarder le mode Complete. Et comme je vous ai présenté tout à l'heure, il y a tout un tas de modèles qu'on peut choisir. De façon générale, j'utilise le modèle Text Da Vinci. Ils sont tous bien décrits ici, mais c'est celui qui est le plus avancé de tous les modèles. Donc, on va, mais ça, c'est un des inputs à l'API. Ensuite, la température. Ça, c'est un petit peu, il va déterminer jusqu'où les réponses du modèle vont être créatives. Donc, plus on s'approche de zéro, plus ce sont des réponses moins créatives. Donc, par exemple ici, si je demande d'écrire un slogan pour une boutique de crème glacée et je mets la température très basse. Il va me dire, rafraîchissez-vous avec la crème glacée de notre boutique. Si je régénère, rafraîchissez-vous avec la crème glacée de notre boutique. Donc, c'est ce que le modèle a retrouvé le plus souvent dans l'entraînement des données. Donc, je peux continuer. À chaque fois, il va me sortir la même réponse. Mais si j'augmente la température et je me rapproche plus de 1, vous allez voir, les réponses vont être différentes à chaque fois. Donc, ça, c'est un des paramètres vraiment importants. Laissez votre goût s'envoler avec notre crème glacée. Venez goûter à la crème glacée la plus gourmande. Donc, vous avez bien compris, c'est goûter à la douceur. Donc, la température, c'est vraiment un des paramètres sur lequel vous pouvez vraiment jouer pour changer les résultats ou le type de résultats que vous voulez, que vous allez recevoir. Donc, dans tout ce qui est marketing et génération de contenu créatif, c'est mieux d'aller avec des températures qui se rapprochent de 1. Et si vous voulez vraiment être plus sûr de vos résultats, c'est mieux de rapprocher plus de 0. On va voir des exemples de ça. Donc là, vous pouvez voir ici, une fois que vous avez bien réglé vos paramètres, si vous cliquez sur le View code, ça peut vous donner les exemples de codes à utiliser dans vos applications. Malheureusement, il n'y a pas de PLSQL, mais ça peut quand même vous donner une idée. Donc, vous voyez, on passe le modèle, le prompt, donc l'indice, la température. Ensuite, le nombre de tokens, c'est la longueur de la réponse que vous voulez accepter et gérer. Donc, voilà, ça c'est un petit tour de la plateforme, mais c'est vraiment un endroit intéressant pour apprendre un petit peu les différents paramètres des API et bien comprendre lesquels vous voulez utiliser dans vos applications. Donc, on va passer tout de suite à un des premiers exemples. Donc, on va venir voir celui de la génération de recettes. Donc, voici ma page. Ça, c'est une application Apex, donc très simple à créer. Ou tout ce que je mettais dans ma conversation avec ChatGPT que vous avez vu tout à l'heure, je l'ai converti en checkbox ici, en petit champ. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, et désolée, c'est en anglais, mais je pense que vous allez comprendre. Quelles sont vos préférences? Donc, dans l'exemple que j'avais, on est végétarien et mon mari qui fait keto. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter? Bon, on va dire tomates. Est-ce qu'il y a des nutriments qu'on veut inclure? Donc, pour moi, par exemple, c'était le faire. Là, on peut, il y a différents, si on veut, par exemple, inclure dans la réponse les instructions. Pour combien de jours vous voulez les recettes? Bon, on va dire deux. Et là, on peut juste mettre des petites instructions supplémentaires. On va y aller tout simplement comme ça. Donc, vous voyez, déjà quand même plus simple que toute la conversation que j'ai eue à faire avec ChatGPT. Là, je clique Get my plan. Et j'ai remarqué ce matin, je faisais des tests. C'est quand même un peu long aujourd'hui. J'espère que ça ne sera pas trop, trop long. À voir la réponse. Donc, vous voyez, ça me donne mon plan sur deux jours qui respecte, qui est végétarien et qui est eau, qui j'espère, qui n'a pas de tomates et qui est eau, qui contient du fer et vitamine C. Si je veux aller plus loin, je peux inclure les instructions de recettes. Désolée pour l'attente. Donc là, il m'a inclus les instructions. Donc, quand même très intéressant. Comment on a fait ça? Je vais vous montrer un petit peu l'implantation, comment on l'a fait dans Apex. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Apex du tout, ça, c'est le Builder Apex. Donc, c'est ici où je construis ma page. Vous voyez, j'espère que c'est assez grand pour vous. Donc, ça, ce sont tous les champs que j'avais affichés à l'écran. Quels sont les, si on veut être végétarien, les dietary requirements. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter, des aliments à inclure? Est-ce qu'on veut, ça, ce sont les petits, comment dire, toggles pour, si on veut inclure les directions ou pas. Donc, très simple pour mettre, pour créer la page. Et tout simplement, là, je vais vous montrer la page de l'appel à l'API. J'ai un seul bout de code ici, Get Plan, qu'on appelle au moment où on clique sur le bouton Get Plan. Là, je vais vous montrer le code. Donc, c'est ici qu'on voit que vraiment, ce qui est important, c'est la construction de ce prompt, de cette instruction à l'API. Donc, ici, je regarde tout simplement le input de l'utilisateur et je construis l'instruction à ChatGPT. Donc, encore une fois, c'est en anglais, mais give me a, là, il va lire ce que l'utilisateur a mis dans le champ, combien de jours. Donc, give me a two-day meal plan, des recettes pour deux jours. Et là, il va lire ce que l'utilisateur a mis dans le champ Dietary Requirements. Donc, est-ce que c'est végétarien, paléo, kéto, sans gluten? OK? Donc, ici, est-ce qu'il y a des aliments à éviter? Moi, j'ai carrément dit, on est allergique parce que je veux m'assurer que l'API, le ChatGPT, évite complètement ces aliments-là. Et là, il regarde, est-ce que l'utilisateur voulait des instructions? Est-ce qu'il voulait inclure les nutriments? Donc, voilà, c'est vraiment, tout simplement, je construis, selon ce que l'utilisateur a rentré, je construis mon instruction. Et un petit appel à l'API. Je vais vous montrer le code ici, mais tout ce que je passe, c'est l'instruction. Et je reçois la réponse que je mets dans le champ P2Response, qui est le champ de réponse de l'API. Donc, très, très simple comme code. Et vraiment, tout le travail, c'est surtout dans la génération du prompt. Et vous allez voir au travers des différents exemples que c'est vraiment là la qualité des résultats qu'on reçoit de GPT ou de tout IA. C'est vraiment, c'est vraiment selon l'instruction qu'on lui demande. C'est sûr que c'est aussi le choix du modèle. Et on peut aussi développer des modèles nous-mêmes avec nos données d'entreprise. Mais la magie, c'est vraiment dans cette instruction. Donc, un petit regard sur ce bout de code-là. On est là. Donc, je vais aussi en profiter pour vous montrer un petit peu un des éléments de Apex. Donc, comme vous voyez, tout se passe dans le navigateur. Là, je suis avec Chrome. Et ce qui est super, c'est qu'on a aussi accès à ce qu'on appelle SQL Workshop, qui nous permet de voir tous les objets dans notre base de données, les tables, les views, les packages, procédures et tout ça, sans avoir nécessairement besoin de SQL Developer ou d'autres outils. Donc, c'est vraiment, on peut tout faire avec le navigateur. C'est vraiment super. Donc, là, je vais vous montrer mon appel à l'API. Et inquiétez-vous pas, si vous voulez, à la fin de la présentation, je vous donnerai un code pour, si vous voulez, télécharger les applications et le code même. Mais je vais juste vous le montrer rapidement. Donc, ici, très, très simple. En gros, on fait un API, un appel à l'API OpenAI. Là, vous voyez, c'était le mode completion. Donc, on n'est pas en mode chat dans cet exemple-là. On passe le secret API. Je vais m'assurer de le désactiver après cette présentation-là. Normalement, ce n'est pas nécessairement une bonne pratique de le mettre comme ça visuellement dans le code. Mais tout ce qu'on fait, c'est un appel. On utilise Apex Web Service. On prépare les headers. Et on va passer le prompt, donc l'instruction, le modèle. Ici, dans cet exemple-là, j'ai vraiment mis tel quel. Je l'ai hard-codé, le modèle Text Da Vinci. Mais on pourrait, sans problème, le passer en paramètres. Température, j'aime bien le 0.7. Encore une fois, on pourrait facilement le passer en paramètres. Pour mes besoins, le 0.7 m'a donné les meilleurs résultats. Quand on sera plus dans l'analyse de données, où on veut moins de créativité, on pourrait le baisser. Là, je l'ai mis dans le header carrément. Et on fait l'appel au Web Service. On vérifie s'il y a une erreur. Donc, si la réponse de l'API est différente de 200, on présente une erreur à l'utilisateur. Et ensuite, la réponse de l'API est en mode JSON. Donc, on va... J'espère que vous allez me pardonner mon anglais. On va parser la réponse JSON pour chercher le texte. Et on va le sortir. C'est ce qu'on va retourner dans le package. Donc, très, très simple. Un seul appel poste à l'API où on passe l'instruction, on gère l'erreur et la réponse, comme vous avez vu dans l'exemple, on va le retourner dans ma page Apex. Donc, très, très simple comme implantation. Donc, ça, c'est le premier exemple où c'est tout simplement un utilisateur qui... J'ai quelque chose qui me gêne ici dans mon Zoom. Attendez, je vais déplacer. OK. Donc, ça, c'est le premier exemple. L'utilisateur qui rend des informations via une interface. L'application qui construit l'instruction. On fait un appel à l'API et on le retourne ici dans l'application. Maintenant, tournons-nous vers un deuxième cas d'usage. Donc, ici, on est sur une autre application Apex qui ressemble un peu à Airbnb. Donc, ici, ça nous permet de... Je vais quand même me permettre de vous montrer des petites fonctionnalités Apex qui sont vraiment très faciles à développer. Ça, on appelle ça un faceted search. Donc, il va, selon les données qu'on a dans la table, il va proposer des catégories. Donc, ici, il a vite reconnu que la ville est un élément que peut-être l'utilisateur va vouloir faire des recherches. Donc, il a créé tout seul ce facet de ville. Le neighborhood. Le quartier. Quel type d'appartement? Quel type de propriété? Cherchons-nous. Oui, on voit que ça répond très, très rapidement. Donc, si je veux, par exemple, trouver une propriété à Boston, il me les montre ici à l'écran. Et je peux en choisir un et éventuellement faire une réservation. Comment on pourrait utiliser ChatGPT dans une telle application? Je me suis dit une chose qui serait très intéressante, c'est de pouvoir générer des emails de façon automatique. Donc, l'application sait, par exemple, qu'on voit ici que moi, j'ai deux réservations qui s'en viennent. Une à Boston le 25 et le 26 mai. Et plus tard, Amsterdam, je vais être occupée. Amsterdam à partir du 27. Ça serait quand même intéressant que je reçoive un email dans les jours avant mon voyage qui pourrait me faire un petit rappel de ma réservation. Mais aller plus loin, ça, c'est facile. On n'a pas besoin de l'intelligence artificielle pour ça. Mais ça serait intéressant que dans le email, ça me propose possiblement un itinéraire, que ça me propose, que ça me parle un petit peu de la température qu'il risque de faire. Il me propose ce que je pourrais mettre dans mes valises, que ça me recommande peut-être des restaurants. Tout ça, vous pouvez vous l'imaginer, ce serait très, très difficile de coder cette logique-là sans avoir recours à l'IA parce que chaque utilisateur va avoir des voyages différents, un nombre de jours différents, des villes différentes. Donc là, on a fait un appel à GPT pour générer ces emails de façon automatique. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là, une petite mise en garde, c'est quand même une IA. On ne veut pas nécessairement générer du contenu et l'envoyer de façon automatique à l'utilisateur sans quand même y jeter un coup d'œil et le vérifier. Mais ça peut vraiment... Donc là, dans un petit onglet admin ici, j'ai une interface qui permet de voir les emails que l'IA a générés. et de valider au besoin avant de le mettre dans la queue pour des envois automatiques. Donc vous voyez ici, ceux en vert sont ceux que j'ai déjà approuvés. Là, je vais vous montrer celui qui vient de me générer ce matin pour ma réservation de Boston le 25 et le 26 mai. Donc allons voir ici... Donc tout ça a été généré de façon automatique. Bonjour, nous avons le plaisir de vous informer que votre réservation à Boston est confirmée. Donc il me rappelle les dates. Donc jusque-là, pas super intéressant, mais quand même. Là, il me donne un petit paragraphe sur Boston lui-même. Boston est une ville merveilleuse pour explorer, un mélange d'histoires, de musées, de sites culturels. C'est l'IA qui a généré ça. À cette période de l'année, donc il sait que je vais à Boston au mois de mai. Donc il me propose un petit peu ce que je devrais mettre dans ma valise. Et il sait que mon itinéraire durera deux jours. Donc il me propose un itinéraire de deux jours. Là, je peux faire n'importe quelle modification. Si je veux rajouter un élément personnel, je pourrais le faire ou je pourrais l'accepter tel quel. Attendez, j'ai mon Zoom qui me bloque un petit peu mon bouton. Là, si je suis... Bon, je vais quand même dire grandialement Michel. J'approuve. Et là, il serait éventuellement envoyé de façon automatique. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un cas d'usage super intéressant où on peut vraiment voir comment ChatGPT peut être utilisé pour la génération de contenu. Mais à la différence de mon application de recette, il répond pas juste à un input direct d'un utilisateur. Il va se servir des données de l'application pour générer le contenu. Donc comment on a fait ça? Je vais vous montrer juste un petit peu le code et vous allez voir encore une fois, c'est le prompt ou l'instruction qu'on donne à l'IA. Donc je vais... Celui-là, il est dans... Ok. Je vais juste le mettre un petit peu plus grand pour que vous puissiez regarder, voir un petit peu mieux. Ok. Donc là, j'ai une procédure qui s'appelle générer les emails de bienvenue. Et tout ce qu'il va faire, il va chercher quelles sont les réservations qui s'en viennent pour lesquelles j'ai pas encore généré d'e-mail. Et vous allez voir, c'est encore une fois la construction de l'instruction du prompt. J'ai une propriété Airbnb, mon invité arrive bientôt. Et là, je lui passe, mon invité arrivera, et là, je passe la première journée de la réservation et quittera la dernière journée. Je lui... J'informe dans quelle ville est ma propriété. Je lui demande de rappeler à mon invité quelles sont les dates de la visite. Je leur dis, tell them what makes the city special. Donc, le paragraphe sur Boston, c'est pour ça que ça se retrouve là, parce que je t'ai demandé à Alia de faire un petit paragraphe sur la ville. Je leur demande qu'est-ce qu'ils devraient... à quoi ils devraient s'attendre pour la température et suggérer ce qu'ils devraient mettre dans leur valise. Et finalement, je leur demande de proposer un itinéraire d'un X nombre de journées. X nombre de journées. Et si possible, d'inclure des suggestions de restaurants. Là, pour la démo aujourd'hui, j'ai demandé d'écrire le e-mail en français. Mais ça pourrait être dans une autre langue. Par défaut, je l'avais en anglais. Mais vous avez vu, ça a généré le e-mail quand même très bien en français. Et là, vous reconnaissez, c'est le même package que tout à l'heure. Donc, je passe l'instruction et je sors le e-mail que je mets dans une table pour traitement via l'application. Où l'utilisateur peut le lire, le modifier, l'approuver au besoin. Et ensuite, on pourrait utiliser d'autres fonctionnalités de Apex pour faire l'envoi automatique de l'e-mail. Donc, vous voyez, là, c'est une implantation un petit peu différente. On ne prend pas juste les inputs de l'utilisateur, mais on va utiliser les données de la table pour générer vraiment du contenu unique, hautement personnalisé. Et je pense qu'il y a une belle valeur ajoutée dans une application comme ça. Donc, ça, c'est un deuxième cas d'usage. Et on peut retrouver la même, un petit peu le même exemple, mais en mode chat. Donc, vous voyez ici, j'ai fait une petite, j'ai un petit icône chat en haut de l'écran. Là, oh, je ne sais pas pourquoi ça. Bon, voyons voir. Bon, je n'ai pas de données dans mon chat. C'est une dernière fois. Oh, c'est dommage. On va y revenir. Je vais voir ce que, si j'ai le temps d'ici la fin de la présentation, je vais essayer de déboguer ça. J'ai quand même d'autres exemples à vous montrer avant, je veux m'assurer de pouvoir, avant de rentrer dans du débogage. Mais j'aimerais bien vous montrer, mais c'est vraiment, bon, on y reviendra. Le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est comment on peut utiliser ChatGPT pour faire l'analyse de données. Donc là, on a vu deux exemples de générations de contenus, mais une chose que ChatGPT fait à merveille, c'est l'analyse de données. Donc là, on est sur une application qui gère les clients d'une entreprise et on voit le nom de client, la géographie, le numéro de discount qu'on offre au client et la valeur du contrat. Ici, il s'agit de quelque chose qu'on appelle un rapport interactif de Apex. C'est vraiment une composante très, très intéressante, très performante de Apex où on peut faire plein de choses sans coder. Donc, par exemple, si je voulais voir tous mes clients de l'Asie-Pacifique, je pourrais tout simplement cliquer ici, je vois les quatre de l'Asie-Pacifique. Si je veux faire en ordre descendant, donc vraiment une interface très intuitive pour faire un petit peu la manipulation de données. Dans mon menu actions ici, je pourrais rajouter des filtres, je pourrais générer des graphiques, je peux faire plein de choses. Mais des fois, les utilisateurs ne savent pas nécessairement comment utiliser, exploiter toutes ces fonctionnalités-là. Et on pourrait imaginer ici une petite interface qui passe les données de mon rapport à GPT et on pourrait juste poser des questions de façon très naturelle. Donc, par exemple, « Can you give me any insights about my customers? » Donc ici, sans rien connaître des rapports interactifs, de comment filtrer ou même ce que j'ai envie de demander, je pourrais poser une question avec un langage naturel. On va patienter un peu. Et j'espère que vous voyez, ça me donne une réponse quand même intéressante. Désolé, c'est en anglais, mais vous comprenez un peu le potentiel. Donc, ça, c'est une nouveauté qu'on vient de développer dernièrement et on est vraiment excité à avoir ce potentiel-là de passer nos datas, nos données. Il faut quand même faire attention pour le moment où on n'envoie pas des données confidentielles, mais comme preuve de concept ici, pouvoir interagir avec les données en posant des questions en anglais, en français, c'est quand même intéressant. On pourrait continuer, on pourrait dire « What is my average discount level? » Ah, là, j'ai fait une photo d'orthographe. On va voir s'il comprend. « The average discount level for my customers is 13.7%. » Toujours quand même, rajoutez la phrase « Please bear in mind that this response… » La réponse est générée par une IA et devrait être vérifiée pour s'il est juste ou non. Donc, ça, c'est toujours important. C'est quand même, ça peut sortir des erreurs. Ça va sortir des erreurs. Vous vous rappelez, j'ai quand même ma température de 0.7. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être ajuster dans un tel cas aussi. C'est quand même intéressant. J'espère que vous trouvez ça excitant, nous, cette possibilité d'interagir avec des données comme ça, juste en posant des questions. On a trouvé ça super. Donc, je vais quand même vous montrer qu'est-ce qui se passe sur ma page et comment on a fait ça. Mais vous devinez que c'est, encore une fois, mon package que vous connaissez déjà là. Bon. Premièrement, ici, j'ai un package qui va chercher les données. Donc, il est capable de voir le rapport qui est sur la page et d'aller chercher les données et les mettre dans un format texte. OK. Donc, ici, il va chercher les datas, tout simplement. Et ensuite, je pose la question. Et encore une fois, vous commencez à reconnaître un peu le format. Je dis tout simplement, je vais vous donner des informations sur mes clients. Et là, je lui passe carrément les datas, les données. Je rajoute la question que j'avais, que j'ai mis dans la boîte. Et, très important, d'inclure la phrase que tu es une IA et il faut vérifier les données avant de les utiliser. Et je fais mon appel. Donc, voilà, ça, c'est l'exemple de comment utiliser ChatGPT en mode analyse de données. Donc, on a vu deux exemples de génération de contenu et un exemple d'analyse de données. Et, vraiment, celui-là, on le trouve quand même passionnant. Bon, quand même, je vais, je pense qu'on a bien tout. Je reviens sur ma présentation. Ok. Tout simplement, un rappel. Je travaille beaucoup dernièrement avec ChatGPT à essayer d'avoir des bons résultats. Une chose qu'on voit énormément, c'est tous ces gens qui essayent de proposer des formules, des prompts, tout ça. Mais, on voit vraiment, et désolé, c'est en anglais, mais la magie est vraiment dans l'élaboration de cette instruction. Et c'est là que, de façon générale, vous allez passer sûrement le plus de temps. Oui, il y a les paramètres de température, le choix du modèle. Mais, c'est beaucoup sur la construction de cette instruction. Plus on donne du contexte, plus on donne des informations, plus on va pouvoir utiliser les données et les prendre presque telles quelles. Ok, donc, je vous ai promis l'accès aux codes et aux applications. Quelque chose qui peut être intéressant pour vous, si vous allez à apex.oracle.com, vous pouvez avoir accès gratuitement à un workspace Apex. Dans les informations que Ariane vous a partagées au début aussi, avec un accès au CI Free Tier, il y a aussi, vous avez aussi Apex de cette façon-là. Donc, il y a différentes façons d'y accéder. Vous pouvez télécharger l'application et importer et vous amuser. Bon, quelques limitations et considérations dans votre développement avec l'IA, surtout ChatGPT. Bon, c'est clair que, et encore une fois, je vous invite à écouter notre panel de la séance d'ouverture. Il y a quand même, certes, il reste beaucoup, beaucoup de défis, des limitations. Ce n'est pas prêt de nous remplacer. Il faut voir ça comme vraiment un outil de productivité. Pour l'instant, l'IA, pas pour l'instant, l'IA n'aura jamais de l'intelligence émotionnelle. Il y a quand même des limitations dans le contexte. Donc, comme je vous ai dit plusieurs fois, plus on donne d'informations, plus on fournit un contexte important, mieux vont être les résultats. Mais il y a toujours des erreurs. J'en vois régulièrement, que ce soit dans la génération de contenu, génération de code. Il faut vraiment voir ça comme un outil de productivité. Mais on est loin d'être remplacé pour l'instant. Il faut être conscient des biais potentiels. Donc, tous ces modèles-là sont évidemment entraînés, formés par des... Ça dépend des données qu'on leur fournit. Les données sont fournies par des humains qui ont possiblement des biais, qu'ils soient au courant ou non. Donc, ça, ça va... Ça peut possiblement générer des données, des erreurs. Pour l'instant, GPT-3 et même 4, je pense, ils ont été entraînés sur des données jusqu'en 2021. Donc, ils n'ont aucune connaissance d'information depuis 2021, à moins de former vos propres modèles. Ça, c'est aussi une possibilité de prendre les modèles GPT et de les augmenter avec vos propres données. C'est très, très bien documenté sur le site OpenAI comment augmenter les modèles avec vos propres données d'entreprise. Bien sûr, la sécurité et la confidentialité. Dans l'exemple d'analyse de données que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est... Premièrement, c'était des données d'exemple. Donc, je n'ai aucun souci, mais jamais j'aurais envoyé des informations, des vraies informations sur mes clients. Il faut quand même faire très attention. Il y a certains cas d'usage qui, pour l'instant, se prêtent à ce genre d'analyse, mais il faut vraiment faire ça de façon responsable. Donc, voilà, un petit tour quand même des limitations et des considérations. Mais quand même, je pense, moi personnellement, je suis très excitée à voir le potentiel dans ce domaine-là. On a beaucoup de nos clients qui commencent à poser des questions, à nous demander de faire des choses avec eux dans ce domaine-là. Je pense que, pour nous, les développeurs, c'est vraiment un moment très excitant, j'ai à devoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, mais de façon responsable, bien sûr. Merci. 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 Merci.